bonjour à tous c'est Léo du blog dessin création alors nous allons voir aujourd'hui comment dessiner un palmier c'est un sujet qui m'a été demandé par un des abonnés du blog donc voilà je vais vous montrer étape par étape comment dessiner cet arbre alors je commence par la base par la structure et les par dessiner les contours de du tronc de l'arbre alors voyez que je procède par petits mouvements saccadés un petit peu comme si je dessinais des poils pour bien faire ressortir le volume de l'écorce alors la forme est un peu plus large à la base et au sommet vous voyez là j'intensifie un petit peu mes mouvements et le sommet légèrement plus gros je repasse légèrement mes coups de crayon voilà ce sont des petits mouvements saccadés pour l'instant je ne m'intéresse qu'aux contours je n'en remplis pas encore la forme donc seconde étape je m'intéresse à la texture et à l'écorce alors vous voyez que je procède en hachurant de base en haut le tronc en commençant toujours par la droite et que je repasse une seconde série de hachures par dessus à l'inverse c'est à dire que vous devriez vous devriez obtenir des croisillons voilà c'est un petit peu la caractéristique qui détermine ce type de palmier en tout cas il existe plusieurs variétés de palmier on 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 fois avec mon crayon de droite à gauche pour accentuer et intensifier le volume du tronc qui est un petit peu en forme de tube. Et même chose, à l'inverse, une deuxième série de hachure pour noircir un petit peu plus et donner l'aspect arrondi. Voilà, alors ensuite je vais tracer les lignes qui forment la structure des palmes et qui vont donner le volume à mon arbre. Voilà, un peu comme un bouquet qui retombe. Cette structure filaire représente la partie centrale des palmes. Et ensuite, par un mouvement de hachure légèrement retombant, vous voyez, car les feuilles pendent un petit peu, eh bien, de chaque côté de cette structure, je procède encore par hachure pour, eh bien, dessiner mon feuillage. Alors, les feuilles de palmiers se terminent un petit peu en pointe. Et donc, cette structure de base est très importante car elle me permet de, après, je n'ai qu'à la suivre, en fait, pour dessiner les feuilles. Vous voyez, hachure d'un côté et puis en opposition, hachure de l'autre. Et là, j'obtiens des feuilles bien structurées. Voilà. Donc, je peux en rajouter, si je le souhaite, en faire de plus ou moins longues pour varier un petit peu la forme, que ça ne soit pas trop répétitif non plus. Si vous avez bien respecté les étapes, vous devriez, normalement, obtenir un joli palmier. Parce que vous voyez que la structure est assez logique. ... 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 j'espère que ce tutoriel vous aura aidé si c'est le cas n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne quant à moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur le blog dessin-création.com salut à tous